En août 2017, sur invitation de la Fondation Grand Coeur, les professeurs Umar Ndour, chirurgien pédiatre et Momar Côte-Bas, nérochirurgien, tous deux de l'Université Cheikh Antadiop de Dakar, avaient opéré à l'hôpital de la mère et de l'enfant une quarantaine d'enfants issus de familles défavorisées et souffrant de diverses maladies congénitales. Sept mois après ce bel exemple de coopération sud-sud, les deux professeurs reviennent sur leurs pas pour redonner le sourire aux enfants désespérés au nom de la Fondation Grand Coeur. En dix jours, à l'hôpital de la mère et de l'enfant, ils ont procédé avec brio à l'opération de 71 enfants tchadiens pour la plupart venus du Tchad profond. Madame Menoudi Anine, mère d'une gamine, âgée de 19 mois, née sans anus et opérée avec succès, comble la Fondation Grand Coeur de Bénédiction. Franchement, je dis Dieu merci et je remercie la première dame Inda Debi Itno pour ces gestes qu'elle a fait pour nous. Que le bon Dieu la bénisse de tout cœur et qu'elle continue à faire avec les autres, celles qui sont dans le besoin, comme nous. Ce geste est vraiment important. Nous savons combien de fois le remercier, mais nous lui disons vraiment merci. Merci de tout cœur. C'est pour louer le travail ottoman humanitaire et réconforter les enfants opérés et leurs familles respectives que la présidente de la Fondation Grand Coeur, Inda Debi Itno, a fait le déplacement, ce 17 mars 2018, de l'hôpital de la mère et de l'enfant. Inda Debi Itno a tenu à faire le tour des malades opérés pour s'enquérir de leur rétablissement, avant de suivre le bilan définitif de cette précieuse contribution médicale sénégalaise à la Fondation Grand Coeur. Selon le chef de département adjoint en charge de la santé de la Fondation Grand Coeur, Dr. Salihab Dassalam, les soins ont permis de redonner espoir et sourire à 25 cas d'hydrocéphalie, 10 cas de spina bifida, 6 cas d'estrophie vésicale, 6 cas de malformation anorectale, 3 cas d'ambiguïté sexuelle, l'option a été faite pour le sexe masculin, 2 cas de masse abdominale, 2 cas de maladie de Hirschprung, 2 cas de céphalocelles, 2 cas de fistules onphalo-mésentériques, 2 cas de rétablissement post-iléotomie, 2 cas de pieds beaux, 1 cas d'angiome temporoparietal droit, 1 cas de lymphome kystique, 1 cas de rupture de l'urètre, 1 cas de pachypleurite, 1 cas de plastron appendiculaire, 1 ostéogénèse incomplète a été prise en charge, puis 1 craniopharyngium, 1 cas d'atrésie de l'œsophage, 1 masse rétro-auriculaire, et 1 cas de fente labio palatine. Le ministre de la Santé publique, Aziz Mahammas Saleh, a au nom de son ministère, remercié la fondation Grand Coeur, qui inaugure ainsi son unité de prévention et de prise en charge de malformation congénitale, par une prise en charge médicale conséquente. Je voudrais d'abord saluer cette coopération agissante pour sauver des vies. Ensuite, je voudrais souligner également un point qui me semble fondamental, c'est qu'au-delà de ces actions, nous recevons à travers ces exemples de professeurs qui viennent pour donner un petit peu plus à nos pédiatres, pour encore mieux prendre en compte la santé de la mère et de l'enfant. S'adressant aux deux professeurs venus du pays de la Teranga, la présidente de la fondation Grand Coeur, Hinda Debi Itno, a au nom de sa fondation et des familles des enfants opérés avec succès, exprimé toute sa reconnaissance pour l'expertise médicale qui a permis de sauver 71 enfants venus de tous les contrées du Tchad. Elle a enfin émis le vœu de voir cette action humanitaire deuxième du genre rééditée pour que le maximum des enfants tchadiens souffrant de diverses pathologies congénitales puissent en bénéficier. Hinda Debi Itno décerne ensuite des attestations de reconnaissance aux chevilles ouvrières de cette prise en charge médicale. Il s'agit des professeurs Oumar Ndour, chirurgien pédiatre, et Mouammar Kodba, nérochirurgien, tous deux de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. L'équipe médicale sénégalaise est épaulée sur place par deux nérochirurgiens tchadiens de l'hôpital de la Renaissance. Il s'agit du docteur Yannick Kesseli et Félicien Toudjungar. Ils ont également reçu leur attestation de main de la présidente de la fondation Grand Coeur. Dans l'ombre de ces différentes opérations chirurgicales figurent également un tchadien chirurgien généraliste et un anesthésiste réanimateur malien. Docteur Adam Adami Moussa et docteur Badara de l'hôpital de la mère et de l'enfant ont été également honorés pour avoir appuyé de manière conséquente l'équipe médicale sénégalaise. Madame Mariam Idriss Outhmane, qui a assuré la restauration des malades, a été également honorée par la fondation Grand Coeur. En dix jours d'opération, 41 agents de l'hôpital de la mère et de l'enfant se sont rendus disponibles pour donner le soin à ces indigents sans exiger rien en retour. En plus de lettres de félicitations individuelles remises en leur nom au docteur Mahamad Nour Abakar Djibrin, ce travail altruiste abattu par ces 41 agents sanitaires de l'hôpital de la mère et de l'enfant est salué par un standing ovation. La cérémonie s'est achevée par une photo des familles, scellant l'amitié au service des couches vulnérables entre la fondation Grand Coeur, les deux professeurs sénégalais, les trois médecins tchadiens et leurs collègues maliens, ainsi que le personnel soignant du bloc opératoire de l'hôpital de la mère et de l'enfant. Inaugurée il y a deux mois, l'unité de prévention et de prise en charge des malformations congénitales de l'hôpital de la mère et de l'enfant, œuvre de la fondation Grand Coeur, a réalisé un exploit, inouï et inattendu, de consultations et d'opérations chirurgicales gratuites à 71 enfants souffrant de malformations congénitales. Cette prouesse, j'allais dire ce travail de titan abattu en un temps record de dix jours, est l'œuvre scientifique et intellectuelle des éminents professeurs, émérite sénégalais, avec le concours bienveillant d'une compétence nationale des jeunes médecins. Les 71 enfants opérés à l'occasion de cette caravane, auxquels s'ajoutent les 33 enfants opérés l'année dernière, méritent qu'on applaudisse fort et très fort. Pour nos médecins qui nous ont affiché tout le long de deux caravanes, 2017 et 2018, leurs sacerdoses et leurs serments d'Hippocrate, qui font d'eux de grands combattants et de véritables sauveurs de l'humanité. Chers professeurs, chers médecins, amis de la fondation Grand Coeur, vous avez passé dix jours non-stop, dix jours sans repos ni répit pour sauver des vies humaines, sauver des enfants qui sont les cadres et l'avenir de demain. Je vous en suis très reconnaissante. Vous méritez une mention spéciale. C'est pourquoi nous avons organisé cette cérémonie à votre honneur, pour vous remettre des attestations de reconnaissance pour cet élan d'estime, de chaleur et de générosité, qui traduit votre sentiment à l'endroit des enfants du Tchad. Mesdames et messieurs, Je voudrais saisir cette opportunité pour lancer une fois de plus un appel à l'endroit de mes soeurs qui constatent les premiers signes de grossesse, d'aller se faire consulter au centre et dans les hôpitaux les plus proches. C'est la consultation prénatale régulière et bien suivie qui nous épargne de beaucoup de maladies et de malformations congénitales. Cet appel vise aussi les maris et parents réfractaires et défenseurs sans cause des pésanteurs socio-culturelles et pratiques néfastes et négatives. C'est en encourageant les femmes à aller vers les centres de soins et les hôpitaux que nous pouvons sauver nos progénitures. Pour finir, je voudrais remercier le staff de l'hôpital de la mère et de l'enfant, le corps médical, tous les personnels sans exception, nos deux professeurs venus du Sonengal, professeur Moumar Khotba, professeur Oumar Ndour, le docteur Félicien Toudjingar, docteur Yannick Kesseli de l'hôpital La Renaissance, le docteur Adam Adami Moussa, le docteur Dumbia, l'anesthésiste, l'infatigable anesthésiste, et aussi madame Mariam Idriss Outhman, directrice de Tchad Katerine, pour l'appui apporté durant cette caravane. Je souhaite enfin prendre rétablissement aux enfants et beaucoup de courage aux parents. Je vous remercie. Le 15 janvier 1993, les Tchadiens de l'intérieur et ceux de la diaspora, issus de différentes couches socioprofessionnelles, se sont retrouvés dans la capitale pour discuter et poser les jalons d'un Tchad uni et démocratique. Depuis lors, beaucoup d'eau a coulé sous le pont. Les réalités ne sont plus les mêmes. C'est pour rendre les institutions conformes aux réalités de l'heure que les plus hautes autorités du pays ont initié ce forum inclusif. S'est regroupé pour discuter ensemble sur le sort de la nation tchadienne. Je pense que c'est très louable. Du moment où les Tchadiens vont se retrouver tous et discuter du devenir du pays, mais il faut y participer. Les jeunes et les femmes convient à ce forum contre saisir cette opportunité pour apporter leurs pierres à la construction de l'édifice. Oui, nous allons poser des problèmes auxquels souffrent les femmes dans ce pays. Au-delà de l'aspect politique, nous en tant que jeunes, on voit d'abord le contenu social. Si le forum peut apporter un changement social positif, c'est très souhaitable. Même cas de figure pour les personnes ressources et les Tchadiens de la diaspora qui entendent jouer le même rôle que lors de la conférence nationale souveraine. Les politiques ont fait leur preuve et ils ont montré leurs limites et faire appel aussi aux religieux pour qu'ils apportent leurs pierres et quelque chose de louable. Nous attendons vraiment un débat franc qui permettra aux Tchadiens de trouver un consensus pour l'intérêt supérieur de la nation. Ce forum inclusif qui se veut une occasion de laver les linges sales en famille exige des participants un débat franc et un esprit de partage afin de parvenir au but escompté, celui d'adapter les institutions du pays aux réalités. Trois jours durant, les cadres et experts nationaux ont été formés sur le mécanisme devant permettre l'intégration de l'urbanisation dans la planification du développement national. Ils ont acquis les connaissances essentielles qui leur permettront de bien promouvoir le développement économique à travers l'urbanisation afin de lutter contre la pauvreté. On avait adopté un plan de mise en oeuvre du projet pour le Tchad. Nous avons réalisé toutes les activités et l'une d'entre elles et la dernière c'était cet atelier. Donc on pourrait se féliciter tous. Nous avons atteint vraiment tous les objectifs. De son côté, le secrétaire général adjoint du ministère du plan de l'économie et de la planification a souligné que les participants sont bien outillés pour mettre en pratique les techniques apprises. Ces travaux vous ont permis non seulement d'accroître vos connaissances sur la situation dynamique et caractéristique de l'urbanisation d'améliorer votre compréhension du fait urbain et de la manière dont il est actuellement intégré dans le plan national de développement. Le secrétaire général adjoint de poursuivre que l'urbanisation est indispensable pour tout développement. A ce sujet, il exhorte les participants à mettre en valeur les connaissances acquises. 6 ans après avoir reçu sa parcelle, le réseau des parlementaires pour la gestion durable des écosystèmes forestiers d'Afrique centrale répare, continue d'entretenir l'espace réservé. Les plans mis en terre en 2012 ont pris de l'âge. Aujourd'hui, les députés membres du réseau, le ministère du pétrole et de l'énergie, ainsi que celui de l'environnement effectuent une visite environnementale. Objectif, s'enquérir de l'évolution de leurs plans. Le repas est un réseau de parlementaires qui s'occupent de la protection de l'environnement. Le repas Tchad s'occupe particulièrement de la lutte contre l'avancée du désert, la lutte contre les changements climatiques. Le président de l'Assemblée nationale par la voix de son représentant salue les efforts consentis par le repas dans la préservation du site. Nous, en tant que députés, on fait un plaidoyer à toutes les bonnes volontés de suivre les arbres, surtout. Quand on plante les arbres, il faut les suivre. En entretenant cet espace qui fait partie intégrante de la ceinture verte, le gouvernement entend multiplier les opportunités pour la jeunesse. Tous ces efforts que nous faisons, c'est sous l'égide de son excellent M. Idriss Deby-Idno, président de la République, chef de l'État, parce que le gouvernement est engagé à faciliter les conditions de vie. Vous avez vu aujourd'hui que cette forêt emploie déjà 14 personnes. C'est ça aussi, assurer l'énergie et assurer aussi la création de l'emploi que par les énergies renouvelables. Délimité sur une superficie de 4 hectares, l'espace vert du repart est alimenté par un système solaire installé à l'effet de fournir de l'eau au plan. Plus qu'une simple habitation, c'est un véritable laboratoire d'expérience environnementale. L'initiative est l'oeuvre de Ahmet Jeanne Duval qui fait de son credo la préservation et la protection de l'environnement. Cet engagement fut reconnu à la COP 23 où un prix spécial lui a été décerné. Aujourd'hui, ses soeurs lui témoignent leur marque de sympathie. C'est une fierté, une grande fierté pour le Tchad que vous soyez lauréate de cette COP 23. Et nous, en tant que conseil national des femmes leaders, c'est une grande fierté pour nous. Ahmet Jeanne Duval apprécie à sa juste valeur la visite des femmes leaders du Tchad. La visite des conseils nationaux des femmes du Tchad. Ça m'a vraiment fait plaisir. Je sens qu'on pense à moi et ils savent que j'existe. Donc ça m'avait vraiment plaisir et en même temps, ça me galvanise comme la dame. C'est une initiative décernée à Bonn en Allemagne lors de la COP 23. Ahmet Jeanne Duval entend transmettre son savoir-faire à la jeunesse à travers son engagement au quotidien. Le système d'addiction d'eau potable de la ville d'Athi se renforce. Cette ville de 30 000 habitants dispose désormais d'un deuxième château d'eau d'une capacité de 1 000 m3. En plus de 20 bornes de fontaines installées dans la ville, 915 ménages sont déjà desservis en eau par ces châteaux. Cet ouvrage construit dans le cadre du 10e fonds européen de développement par le projet initiative objectif du millénaire pour le développement réveille une particularité à en croire le coordinateur du projet Ali Abdoulaye Traoré. En réceptionnant ces châteaux, le directeur général de l'hydraulique et de l'assainissement du ministère de l'environnement, de l'eau et de la pêche Abakar Ramadan apprécie les réalisations faites tout en interpellant la population à faire bon usage de cette infrastructure hydraulique. Comme à Mangalmé, c'est une société privée de la place qui aura la responsabilité de la gestion de ces châteaux d'eau conformément au partenariat public-privé dont le gouvernement accadien fait la promotion.